Bonjour Biche, bonjour à tous et j'allais vous dire, vous êtes rédactrice de Biche, moi je suis une grande, grande lectrice de Biche. J'aime tous vos supports à l'Opolis, même si ça me fait peur, vos magazines et tout, et bravo à la Sainte, pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admigration. D'abord, je suis la plus vieille en communication en Côte d'Ivoire et je suis fière de ça. J'aime la communication parce que j'aime les humains, c'est vraiment le meilleur des métiers pour parler au cœur des autres. On a dit « donne à ta communauté ce que tu as de meilleurs ». Vous voyez, je parle toujours de communication. Donc, j'essaie dans tout ce que je fais d'aider à communiquer, à faire rapprocher les uns des autres et à être la passerelle entre les humains. En une phrase, l'AfricaWeb Festival, c'est aider les Africains à vivre le numérique avec leurs valeurs. Et comme disent mes jeunes, c'est aider l'Afrique à vivre le numérique à la source africaine. C'est beaucoup de gens qui participent à l'organisation d'un événement qui est pour la promotion de l'Afrique et de l'Africain, d'abord, et de tout ce qui se passe de bien en Afrique. Vous avez Kabir, qui s'occupe de la conception de l'événement, qui est d'Univers.com, du groupe Univer. Vous avez Mouni, qui vend l'événement, qui a l'entreprise Mandingo. Vous avez Yefien. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à produire les événements AfricaWeb Festival. Yefien est un de ceux-là. Il fait partie de ce groupe. Et c'est des jeunes que je connais et que j'accompagnais avant qu'ils ne soient des grands patrons et qui me rendent la monnaie maintenant, qui viennent avec nous apporter ce qu'eux peuvent à l'événement AfricaWeb Festival. Il y a aussi tous ces grands du numérique qui sont boutiques, qui sont Unitel, qui sont les DSI, qui sont la French Tech qui a été créée sur AfricaWeb Festival. Mon grand frère me disait toujours, je ne comprends pas les gens. Si tu ne sais pas créer, tu sais copier. Donc, j'étais avec des amis à la Silicon Valley. Nous parlions de communication et ils voulaient créer des amis européens. Ils voulaient créer un événement numérique. Je les suivais et puis me chahutais. Pourquoi tu ne ferais pas pour toi en Afrique ? C'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc, depuis cette première édition jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont changé. Au début, c'était aider l'Afrique à vivre le numérique, qu'elle découvre son virage numérique. Aujourd'hui, c'est comment l'humain va s'approprier le numérique en Afrique et bien se l'approprier. Effectivement, je suis fondatrice du groupe qui s'appelle Groupe Univers qui a plusieurs entreprises. Dans ces entreprises, il y a une ONG, de laquelle je suis fier, qui s'appelle Agir pour la vie. Ensuite, et c'est celle-là qui est productrice de l'événement Africa Web Festival. Et l'événement Africa Web Festival est préparé et vendu par Mandingo, qui est une régie publicitaire. Vous avez aussi une autre régie publicitaire qui est Univers Média, qui s'occupe d'autres supports comme Albaïan, Radio Télé et autres. Vous avez une structure de production qui s'appelle Univers Prod. Vous avez une télé web qui s'appelle 100% Afrique. Vous avez la belle maison de l'Afrique en Amérique du Nord, qui est un espace de promotion de l'Afrique. Vous avez Univers.com. Vous avez les éditions passerelles qui sont plus vieilles que vous, qui ont plus de 40 ans d'existence. Vous avez bien d'autres entreprises dans ce groupe-là. Et moi, je suis la fondatrice du groupe. Le but, c'est la communication. L'objectif, c'est communiquer de la meilleure manière pour l'Afrique. Je pense qu'elles occupent de belles places et peut-être qu'on ne les voit pas trop. Mais si, je pense qu'on les voit parce que quand on fait Africa Web Festival, il y en a beaucoup qui viennent nous aider. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a beaucoup parce que j'ai peur d'oublier certaines. Elles ont une bonne place dans le numérique. Et la Mamie 3.0, elle les accompagne pour ne pas qu'elles perdent un commercial et pour les ramener toujours aux valeurs africaines. Lors des éditions, j'ai dit que ce qui m'a marqué, ce qui m'avait fait plaisir. Et là, je suis à Paris, à l'aéroport. Et j'entends Tanti, Tanti, c'est Maman Diawara, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Maman Diawara. Maman Diawara, mais je regarde, je ne vois pas de jeunes noirs. C'est des jeunes blancs qui étaient autour de moi. Et je les vois arriver, ah, c'est nous, Africa Web Festival. Donc, quelque part, je me suis dit, ce que nous avons recherché, c'est être des intermédiaires, des passerelles entre les humains à Africa Web. Le dernier mot, ce n'est pas ce que je devrais dire, mais on a dit que la gratitude est très importante. C'est merci, merci, merci à Orange, à TCI, à OIEF et à Anne Sud, qui nous ont accompagnés tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à DITT. C'est le 23, 24 novembre, au Palais de la Culture. On vous invite tous. Et j'oubliais, on dit merci aussi à M. Dodo Koné du Palais de la Culture, qui nous accompagne tous les ans avec des prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada